salut à toutes et à tous c'est destructeur j'espère que vous allez bien de mon côté ben écoutez ça va très bien comme vous pouvez le constater le soleil est en plein dans ma poire ça fait du bien de le voir bon ça va prendre en même temps de voir d'oublier d'avoir oublié mes lunettes de soleil quoi qu'il arrive donc cette petite vidéo comme d'habitude est à la base pour pouvoir donner l'impression sur les prochains streams donc ils sont toujours là quoi qu'il arrive cependant je veux faire une petite grosse parenthèse concernant les deux jeux que nous avons éloqué que le psn plus nous a offert sur ps4 je tiens à le préciser alors le premier sur lesquels j'ai streamer et que j'ai partagé d'ailleurs sur la chaîne youtube et never alone un jeu en même temps documentaire que je vous conseille très fortement parce que honnêtement moi même j'en ai appris j'ai appris des choses sur cette culture de ce fin sur ce peuple déjà je tire mon chapeau parce que c'est vraiment un moyen d'apprendre pas très appréciable jeu vidéo tout en apprenant je trouve ça très bien excusez moi voilà je baisse un peu là le store pour la lumière parce que ça gêne un peu par contre les butons à mes yeux mais c'est pas grave je préfère éviter de me planter quand même c'est sympa donc voilà déjà on va aborder les gros points positifs oui enfin les gros points négatifs plutôt négatif négatif dans le bas là là c'est pouce rouge d'accord concernant les gros points négatif et ben on va commencer par le plus chiatique les bugs intempestifs je vous avoue que j'ai eu l'occasion de le faire une fois en streaming et la deuxième fois pour la chaîne youtube je vous avoue que ces bugs là comment sérieusement ont sérieusement des plus dans ce jeu on a une très bonne qualité graphique c'est aussi un point positif cependant les bugs sont très chiants entre le moment où on doit changer de switcher de personnages à contrôler il y a énormément de bugs des fois la fillette se retrouve à devoir crapper un une tic de neige et elle se retrouve coincé dans le vide entre les deux et bas résultat des courses des fois et donc des fois et donc pas des fois et meurt des fois meurent pas c'est très désagréable je ne vais pas dire le contraire donc concernant ce point là oui deuxième point négatif par rapport à un jeu de référence que nous avons eu le mois dernier mais avec une moins bonne qualité graphique soit dit en passant c'est soldats inconnus la durée de vie de soldats inconnus était tout de même beaucoup plus élevé un autre genre donc il m'a énormément plu la durée de vie était beaucoup plus élevé comparé à celui là bas comparé à 9h alone la durée de vie était de une heure et demie deux heures allez non je crois qu'on était à deux heures et demie à peu près ouais deux heures et demie de jeu vidéo bon c'est vrai que c'est surtout les deux gros points négatifs que je tenais à aborder par rapport à cela parce que honnêtement même si c'est un jeu psn plus que c'est offert je trouve que c'est plutôt décevant là dessus tout est dit sur les points négatifs concernant la suite les points positifs donc la qualité graphique comme je l'expliquais tout à l'heure une très bonne fluidité honnêtement il n'y a pas de lag il n'y a pas de mise à part quelques bugs au niveau des plateformes à passer il n'y a pas de lag il n'y a rien de tout ça ensuite le mode coopération est très bien géré très bien monté on a beaucoup plus d'interactions avec son deuxième avec le loup dans ce jeu on a beaucoup plus d'interactions avec lui qu'on avait dans soldats inconnus ça faut être honnête concernant les énigmes pour pouvoir avancer dans le jeu sont énormes je les apprécie beaucoup moi qui adore legacy of kane je vous avoue que bah avoir autant d'énigmes ça m'a rappelé legacy of kane sur le river sur ps1 je précise il y a eu pas mal d'énigmes il faut pouvoir avancer comme on le peut il est vrai qu'il ya des choses qui sont assez recherchées il faut vraiment réfléchir et un autre point positif le dernier que je vais aborder c'est ce système de jeux vidéo documentaire je trouve ça très intelligent de développeur d'avoir mis ça en place franchement j'ai appris des mots et des objets très dont quels je n'aurais jamais cru l'existence j'ai appris les comment dire les rituels et les croyances d'un peuple d'alaska ce qui m'a aussi surpris je vous l'avoue donc pour ce point là c'est fait never alone je vous le conseille fortement n'hésitez pas à le télécharger et à jouer dessus concernant le deuxième jeu alors celui là par contre ça va être radical honnêtement pour moi oubliez le les bugs sont atroces on termine à peine le boss on fait à peine on tombe à sur la troisième salle on termine le boss il ya le récapitulatif du niveau qui se qui s'affiche le jeu plante il n'y a pas d'autre mot un de mes viewers m'avait dit désactive le story tu vas voir ça ne buggera pas excuse moi mais au bout de la première tentative je n'avais pas fait deuxième tentative je l'effet ça a buggé troisième tentative ça a rebuggé donc honnêtement je vous le déconseille c'est un jeu vraiment qui nous fait penser à un mode ps1 la qualité graphique est très faible là le seul objectif c'est vraiment on tire sur tout ce qui bouge il n'y a pas d'autre mot en version 3d donc il est vrai que je vous le déconseille à cause de cette énorme bug j'espère qu'il y aura une mise à jour je vous avoue assez rapidement pour ce jeu là parce que je plairais de jouer et d'essayer de battre mes amis à dans certaines salles je vous l'avoue ça peut être le challenge assez amusant un challenge plutôt amusant mais honnêtement pour le moment je vous le déconseille j'attends de voir la mise à jour s'il ya une mise à jour mais pour le moment je vous le déconseille vous serez énormément déçus mais chacun son choix par la suite on va continuer pour donc pour les deux jeux du ps et plus c'est fait pour les prochains stream vendredi soir à partir de 19h je me retrouverai sur un jeu j'ai pas donné le titre parce que voilà c'est tout ça va être une nouveauté même si bon il ya déjà eu pas mal de stream là dessus mais voilà je me retrouverai sur un jeu dont la difficulté semble être atroce et vu que j'adore relever des défis et ben je vais en profiter c'est un jeu très très récent mais pas vieux du tout mais qui a une difficulté horrible d'après les critiques que j'ai pu constater donc vendredi soir à partir de 12h 19h je me retrouverai sur ce jeu me retrouverai sur ce jeu là dont je ne donnerai pas le titre parce que je dessine ainsi concernant samedi je vous avoue samedi ce sera à mon bon vouloir ce sera à la dernière million parce que bon il est vrai que je me suis aperçu que ce samedi là j'ai fait une heure de stream sur netforce mid rival ça a été plutôt amusant je vous avoue c'était vraiment à l'improviste mais j'ai fait une petite heure de stream alors concernant dimanche sachant que les deux jeux du ps 7 plus sont pour moi bah lessivés parce que never alone j'ai eu tous les trophées à 100% donc je vous avoue que ça a été plutôt facile d'où la durée de vie très courte je vous l'avoue parce que pas trop de défis donc j'ai eu les trophées à 100% donc voilà donc je pense que je vais me retrouver sur le même jeu sur lequel j'aurais joué samedi soir pour le moment c'est la seule hypothèse sinon je vous offre deux autres possibilités soit je continue une hitforce mid rival soit je pars pardon excusez moi soit je pars j'ai fait une erreur avec mon nom soit je pars sur sur call of duty advence warfare il est vrai qu'à la base j'ai foiré ma version de ma guerre de clan donc voilà je vous propose ces trois jeux là dont l'inconnu qui à mon avis doit être reconnu vu ce que j'ai dit ou sinon bah needforce mid rival et que l'inconnu qui à dire de farfar donc sur ce ben écoutez je vous laisse la libre libre choix pour dimanche sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine parce qu'on n'est que lundi donc il va falloir s'accrocher et tenir le pouce jusqu'à ce lequel je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine une très bonne journée de cela dit et je vous dis à vendredi 19h allez ciao tout le monde